Le tour de Bordeaux, c'était que des maraîchers avant, c'était la zone qui nourrissait Bordeaux. Et aujourd'hui, si on construit sur toutes ces zones-là, il faudra aller chercher encore plus loin. On n'aura plus rien autour et le fait de garder ces zones-là, ça permet d'avoir des arbres, de l'herbe, des animaux, des vaches, des boutons, des apiculteurs. Un peu de ressources proches fabriquées chez nous et c'est pas mal. Je suis fils et petit-fils de berger, donc pour moi ça a été facile de partir dans cette voie-là. On a commencé avec un tout petit troupeau de brebis, une trentaine, pour voir un petit peu si on était capable de faire du fromage et de maîtriser un petit peu ça. Petit à petit, avec mon père, on a augmenté le troupeau pour arriver à un troupeau entre 300 et 400 brebis laitières et on transforme tout en tomes, yaourts et cahiers. On travaille en ville, on va dire. Donc le fait d'être sur Blanquefort-Majolant pour tout ce qui est fabrication et affinage du fromage, ça nous permet d'être proches de la clientèle. Eux, ça leur permet de voir un petit peu comment on travaille et nous c'est une petite facilité pour vendre nos produits en fait. Nous étions éleveurs résidant à l'année en Gironde, nous avons dû être obligés de partir en transhumance. Cette obligation, elle est due à la sécheresse de 2010. Les questions se sont posées, elles étaient très simples. Soit on gardait tous nos animaux et il fallait qu'on trouve une solution pour les nourrir à l'extérieur de notre exploitation, parce qu'on n'avait plus de ressources, soit c'était l'abattoir et la diminution du troupeau. Donc nous, on a fait le choix de partir. Donc on est à partir de 2010 devenu transhumant et jusqu'à aujourd'hui, tous les étés, on part en montagne. Nous, ici en estive au lac de l'Urse, on est à 1780 la cabane. On finit un petit peu plus à 2000 en haut des crêtes. On occupe une surface de 240 hectares, ce qui nous fait une ressource de trois mois environ de nourriture pour les animaux. Tout est plus compliqué parce qu'on est un petit peu loin de tout. Notre travail ici, il est un petit peu plus physique qu'à Blanquefort, parce qu'on a beaucoup moins d'équipements. Donc c'est beaucoup, beaucoup à la main. Et beaucoup avec d'anciennes techniques qu'utilisaient les anciens ici. Ce n'est pas tout à fait le même mode de vie ici qu'en bas. On a vraiment un contact qui est différent parce que sur Blanquefort, on va avoir tout le matériel pour bosser rapidement, pour faire les choses vite. Et ici, il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut observer. Il y a plein de choses qu'on voit rien qu'en allant voir les animaux à la pâture, qu'on ne voit pas forcément quand on les ferme dans le parc. Je vois la différence entre celles qui ne sont pas montées et celles qui sont montées. Elles ont plus de punch, elles sont plus costaudes. Elles ne sont pas forcément en état corporel plus avancées. Elles ne sont peut-être pas aussi grosses, mais elles ont ce côté santé qui amène un plus. On le voit. Elles sont beaucoup plus costaudes, je trouve. Après, pour elles, on voit qu'elles en ont envie, puisque dès qu'on arrive ici, ça attaque de partout. Elles savent qu'elles vont trouver ce qu'il y a besoin pour elles. Non, c'est bien. Le fait d'arriver ici, c'est de l'herbe, mais c'est de l'herbe très fleurie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de fleurs. On arrive au moment où toutes les fleurs sortent, parce que c'est beaucoup plus tardif qu'en pleine. Donc, en fait, ça nous parfume le fromage. Donc, on retrouve la réglisse, du thym, plein de petites choses qui font que ça fait des apports en plus au lait. Et on retrouve tous ses goûts après dans le fromage. Je suis une partie de l'année à Blancfort. Et je fais de façon à venir passer trois mois ici. Ces trois mois-là, il me les faut, parce qu'il y a tout un contexte. Il y a plein de choses qui font que j'ai besoin de tout ça. Donc, la tranquillité, me recentrer sur mes animaux, partager avec eux ce que je partage ici. Et c'est un besoin. C'est devenu vraiment un besoin. Je suis plus berger qu'éleveur. L'éleveur, c'est celui qui est propriétaire des terres, des moutons, de l'ensemble de l'exploitation. Et le berger, c'est celui qui s'en occupe, des animaux. Et moi, je me considère plus comme berger qu'éleveur. C'est moi qui mène le troupeau, qui fait les choix. Nous avons deux sites. La bergerie rue de Pontac, à 7 km, en bordure de Garonne, du centre-ville. Et sur le lieu Lavacherie, où il y a 7 hectares. Les bâtiments ont été construits par la mairie de Blancfort. Nous, on est locataires de tous ces terrains et ces bâtiments. Et on a un bail à ferme, un bail classique, qui se passe entre propriétaires et locataires. Les seuls engagements qu'on s'était mis entre nous, c'était de respecter les uns et les autres par rapport à leur travail. Et moi, je donnais de mon temps, un peu, sur quelques visites l'hiver faites par les écoles de Blancfort. L'objectif, c'est que tous les enfants qui sont scolarisés sur la commune de Blancfort, à un moment donné, dans leur parcours scolaire, soient passés par la Vacherie et la Berge. L'accès aux fonciers, aujourd'hui, c'est très compliqué, surtout en zone périurbaine. Parce que les potentiels vendeurs pensent toujours qu'ils vont vendre en terrain à bâtir. Donc ça fait monter les prix, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, si ce n'est pas des installations suite à des reprises de parents ou de familles, c'est quasiment impossible aujourd'hui de s'installer. Donc le fait qu'il y ait eu des démarches faites par certaines villes pour mettre en place des maraîchers ou des petits élevages ou des choses comme ça, ça a permis à pas mal de jeunes de pouvoir accéder aux fonciers et pouvoir commencer à créer quelque chose au niveau agricole. J'espère que les citadins pensent que c'est quand même une chance d'avoir encore cette agriculture de proximité. Il vaut mieux qu'on soit là encore que nous, que de le voir dans des livres ou autre, ou que d'aller dans des petits parcs pour voir certaines choses. Là, ils voient encore les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles peuvent l'être. Et c'est pas mal d'avoir ça à la sortie de chez eux. En ouvrant la porte, à peu de distance, ils peuvent encore trouver des bonnes choses pas très loin de chez eux. Sous-titrage ST' 501